Ils ont vendu plus de 800 000 albums depuis le début des années 2000. Les cow-boys fringants ont séduit un large public, tant au Québec qu'en Europe. Pas étonnant que l'hommage qui leur est préparé par le Cirque du Soleil soit tant attendu. On a un achalandage au niveau de la billetterie, des ventes qui sont des ventes records à ce moment-ci pour nous depuis les débuts de la série Hommage. Le premier spectacle n'est pas encore présenté, mais déjà, il est impossible de trouver trois billets au siège consécutif pour le reste de l'été. Les cow-boys fringants, c'est tellement fort au Québec. L'engouement a toujours été fort. On sait, dans les festivals, ils battent des records de foule. Puis ça ressemble les générations également. L'amphithéâtre annonce donc aujourd'hui la tenue d'une troisième supplémentaire, qui va se tenir le 13 août. Comme l'an dernier avec l'hommage au Coloc, le public est en droit de s'attendre à un univers éclaté. De la centaine d'accessoires sur scène, ces autotamponneuses commandées d'Asie sont celles qui ont donné le plus de mots de tête à l'équipe technique. Parce que la plupart des voitures tamponneuses, si vous vous rappelez, quand vous allez dans les parcs d'amusement, elles sont reliées avec une grande tige au plafond, puis ils vont chercher leur grand positif dans un gros grillage. Ça a été de trouver des modèles qui sont faits sans fil, puis qui marchement qu'avec des batteries de voiture. Comme ça, on est autonome, c'est beaucoup moins dangereux. De 80 à 100 costumes doivent être ajustés avant la grande première. Il y a un 40-50 % qui est en confection pure. Et comme le dernier album du groupe s'intitue l'octobre, on va laisser une grande place à l'automne, même quand le mercure va indiquer 30 degrés. Jonathan Roberge, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.